Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour le jeudi 16 mai 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour voir le message principal, l'énergie principale qui vient vers vous pour ce jeudi 16 mai 2024. Et pendant que je parle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment se passe votre semaine et surtout, j'aime bien savoir d'où vous commentez. Allez, c'est parti, c'est pour vous. La clé, wow, belle carte. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Donc, prenez conscience de vos potentialités, mes amis, pour avoir cette clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. En fait, ça parle de confiance en soi. C'est un très, très joli message. Allez, on va aller voir. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir en jeudi pour autant que vous preniez conscience de vos potentialités. On va prendre trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour aller creuser ces énergies. C'est parti, c'est pour vous. On va aller voir plus loin. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour ce jeudi 16 mai. Pour aller creuser cette énergie de potentiel, de conscience de votre potentiel. Alors, on voit des communications qui arrivent vers vous, des échanges. Et on voit que vous allez, alors, communication administrative concernant le travail, concernant votre activité. Et vous allez devoir prendre une décision étranchée parce que certaines communications, peut-être, ne vous conviennent pas ou peut-être, ne sont pas toujours très agréables. En tout cas, on va vous demander de trancher de manière claire. Alors, peut-être, parfois, c'est juridique, parfois, c'est légal, administratif. Allez, trois cartes de l'oracle du Mar de Café. La nouvelle version de cet oracle qui vous lie comme tout. On va les clarifier. Donc, on voit que si vous prenez conscience de votre potentiel, si vous prenez conscience de ce que vous êtes capable de faire, vous allez savoir trancher dans une, je pense, dans des communications peut-être pas agréables ou peut-être compliquées, beaucoup de communications administratives à gérer peut-être pour certains liées au travail. Bon, alors, vous avez une certaine liberté aussi, une certaine passion que vous aimez mettre en œuvre dans votre vie. Et j'ai l'impression aussi avec cette carte que vous allez pouvoir aller de l'avant. Pour certains, et le message n'est pas pour tous, on me parle de l'initiale I. Alors, vous êtes en train de travailler sur votre prospérité. Ce sont des messages liés à votre activité, voire au financier, au matériel. Et on voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez foncer de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. J'ai la lettre H. Pour celles et ceux à qui ça parle. La croix. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se clôture. Mais ce rank, ça, c'est une clé aussi. Et j'ai l'impression que le fait de clôturer certaines conversations, ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Donc, certaines conversations peut-être administratives, peut-être légales, peut-être juridiques. On me parle de la lettre M. Pareil, ce n'est pas pour tout le monde. Mais on voit qu'effectivement, le fait de clôturer des conversations administratives, juridiques, ça va vous apporter une clé, une ouverture pour ouvrir d'autres portes. Donc, vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Et regardez comme les jeux se répondent. Voilà. Mais le rank, dans l'Egypte ancienne, c'était quand même la clé de l'immortalité. Donc, j'ai l'impression que vous allez clôturer des conversations désagréables concernant votre stabilité matérielle, votre prospérité. Mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable qui va durer sur le long terme. Donc, vous clôturez quelque chose. Et moi, je la ressens comme ça, cette carte. Ce qui s'arrête, c'était quelque chose qui vous embêtait. C'était des conversations qui vous empêchaient d'accéder à une certaine prospérité. Voilà, ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis. On va aller voir tout de suite avec le 77 d'Aliasquet. Allez, c'est parti, c'est pour vous. 77 d'Aliasquet pour le jeudi 16. A partir du moment où vous clôturez des communications complexes et difficiles qui bloquaient un petit peu les choses, il y a de l'expansion qui arrive. J'ai l'impression que vous avancez au galop vers une certaine prospérité. Pour le jeudi 16 mai 2024. Énergie générale avec les 77. On parle d'une personne sage ou plus compétente. On parle d'éloignement aussi. Il y a un événement soudain inattendu, une communication téléphonique qui va vous permettre un éloignement et de l'expansion. Alors, peut-être un éloignement avec une personne plus âgée, peut-être un éloignement d'une situation complexe au niveau administratif ou difficile au niveau matériel et de l'expansion qui arrive. Ça, c'est pas mal. Allez, tirage en 9 cartes avec les 77 pour vous, mes amis. 77 téliasqués pour le jeudi 16 mai 2024. On voit des communications téléphoniques pour aller vers plus d'harmonie. On voit de l'épanouissement et on voit des solutions, des éclairages qui arrivent pour vous. Ben oui, les portes s'ouvrent. Retour au plaisir. Il y a quelque chose qui change fondamentalement pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Pour certains, et je l'ai vu tout de suite, il y a une opportunité de reconnecter avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments. D'accord ? Donc, reconnecter de manière, on va dire, charnelle, sensuelle. On voit qu'il y avait des liens qui avaient été coupés, peut-être suite à une rupture. Mais là, on voit une élévation qui arrive pour vous, un nouveau départ qui peut être un peu bloqué. Alors, parce qu'il y a eu des personnes malveillantes ou parce qu'il y a des personnes malveillantes. Mais pour moi, ce n'est que de courte durée. On va aller voir ça. Donc, il y a une élévation qui arrive pour des nouveaux projets, qui est un peu bloquée pour le moment, mais ça ne durera pas. On voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, peut-être dû à des personnes malveillantes. On va recouvrir certaines cartes. Il y a une transmutation. Il y a quelque chose dans votre vie qui change fondamentalement. Il y a une élévation qui arrive et la porte s'ouvre pour une élévation et une transmutation pour vous. Il y a quelque chose qui change. Mais qui change même à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire. Alors, on voit qu'entre l'hiver et le printemps, c'était un peu bloqué. Il y a du renouveau qui arrive avec une personne, avec quelqu'un. Nouveau départ, nouveau projet, élévation. C'est le triomphe, ça a sauté tout seul. Il y a le triomphe qui arrive. Alors, on parle de réfléchir à couper des liens. Il y a une réflexion par rapport à des liens que vous souhaitiez couper ou qui avaient été coupés suite à une rupture. Et on voit des communications qui arrivent et des opportunités pour une élévation avec une personne. Donc, ça, ça sent le retour de l'ex. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas le retour de l'ex, vous avez le droit de dire non. Et ce message ne parle qu'à ceux que ça concerne et qui se sentent en résonance avec ce message, bien sûr. Donc, il y a le triomphe sur un nouveau départ, sur une nouvelle ouverture, sur des communications qui arrivent pour cette élévation. On voit un retour au bien-être, au plaisir. Et vous avez le triomphe sur des blocages avec une personne. Alors, que ce soit une personne avec qui, voilà, il y a une relation amoureuse, charnelle, c'est possible. D'accord. En tout cas, des nouveaux projets avec cette personne. Oui, des solutions qui arrivent pour cette personne. Donc, vraiment, le thème de ce tirage, c'est la clé, c'est des ouvertures, c'est des solutions. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau sentimental, les clés, elles sortent beaucoup. Donc, il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. Ce qui a été bloqué se débloque. Donc, c'est vraiment un moment où les choses vont se débloquer pour vous, les amis. Écoutez, magnifique, magnifique message. On va passer... Alors, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec le message des 77. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, on va passer tout de suite à la triade que, voilà, que je n'utilise pas souvent, mais que j'aime bien. La triade. Et on recouvrira d'Aranas Georges le normand. Allez. On va faire en cette carte avec la triade, tiens. Pour le jeudi 16 mai 2024, on va regarder les énergies générales avec la triade. Allez, c'est parti. Allez. Alors, on voit qu'il y a eu des épreuves. Ça a été compliqué. Ça a été long. Au final, suite à des épreuves, il y a des papiers carrières. Ça peut être des papiers carrières. Il y a des choses qui se mettent en place, des décisions qui sont prises pour clôturer. C'est bien ce qu'on nous dit. Et ça a pris du temps. On me dit que ça a pris du temps pour vous, les amis. Allez. Cette carte. Donc, c'est comme si l'univers rééquilibrait les plateaux de la balance. Si ce n'est pas l'univers, il y a quelque chose de juridique, d'administratif, de légal qui se met en place. Ça peut être un jugement. Qui clôture un moment d'épreuve, un moment difficile. Vous vous sentiez dans un labyrinthe. Vous aviez l'impression qu'effectivement, c'était piquant. C'était difficile. Et vous allez vous en sortir. Allez. Cette carte avec la triade. Donc, on parle de temps, évidemment, en dos de deck. Mais vous étiez protégé. On parle de parcours initiatique aussi pour vous. D'accord. Et vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Écoutez, magnifique. Donc, il y a un triomphe. C'est ce qu'on voyait dans les 77. Sur les épreuves, vous allez sortir du tunnel. Vous voyez enfin la lumière. Vous triomphez des épreuves. Et il y a l'ordre, c'est la carte du jugement quelque part. Donc, voilà. Vous sortez d'une période extrêmement difficile. Et vous trouvez enfin des solutions. Vous allez vers de l'abondance, même un équilibre, pour retrouver la paix, la sérénité, pour repartir sur des nouveaux projets, des nouvelles bases. Et on voit que ça a mis du temps. Vous y avez réfléchi. On voit effectivement que ce que vous allez mettre en place maintenant, vous allez le faire de manière réfléchie, de manière même très connectée. Mais que ça va durer dans le temps. Alors, on me parle d'un apprentissage pour vous. J'ai l'impression que le cycle passé vous a permis d'évoluer. Vous a permis de prendre en maturité, en sagesse. Et effectivement, vos décisions, vous ne les prenez plus à la légère. Vous les prenez avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul. Et surtout, il y a la sérénité qui revient pour vous. Alors, on voit qu'effectivement, vous allez enfin pouvoir planter vos racines. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus pérenne. Il y a un épanouissement qui arrive. Il y a une élévation, quelque part. Alors, qu'est-ce que je recouvre ? Parce que là, c'est vraiment un magnifique tirage. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir. De toute façon, on voit un nouveau projet qui est... Bon, on va recouvrir avec un ranage ange. Là, on voit un nouveau projet qui est protégé. On voit un nouveau projet qui, alors, peut-être nécessite aussi un apprentissage. Mais vous êtes en train d'apprendre. On me dit que vous, il y a une élévation qui arrive pour vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Il y a une paix intérieure qui s'installe. Il y a une sérénité, une harmonie, l'abondance. J'ai des très belles cartes. Donc, un projet qui nécessite peut-être de l'apprentissage, peut-être une formation. Mais en tout cas, vous y réfléchissez. C'est quelque chose qui peut vous propulser, on va dire, un nouveau niveau de vie qui peut vous élever, mais qui peut vous apporter de l'abondance et sur le long terme. Alors, on voit qu'il y a des personnes quand même proches de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent même vous transmettre et vous enseigner des choses. Et on voit une officialisation. Alors, on me dit quand même que ça a pris du temps. Il y a une compréhension de certaines choses ou un apprentissage qui a pu prendre du temps. On parle de personnes autour de vous qui peuvent vous transmettre des choses. Et on parle d'officialiser aussi certaines choses concernant un apprentissage. Parce qu'il y a un nouveau projet. Alors, on me parle d'accord, de contrats qui vont vous apporter de la lumière. Pour certains, certaines, ça me parle vraiment de formation. Ça me parle de formation, d'apprentissage qui vous permet d'accéder à l'échelon supérieur. On voit que ça a été compliqué, que ça a été long. Il y a eu des contraintes. Alors, on voit qu'effectivement, pour certains, certaines, c'est un apprentissage qui a été long, mais qui a été contraignant, qui vous apporte une certaine stabilité. Pour d'autres, c'est des signatures qui ont mis du temps à se mettre en place. Signature de contrat pour partir sur un nouveau projet. Signature avec une femme proche de vous. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Et on voit que ça va être vraiment triomphal. Ça va vous apporter vraiment de la lumière sur votre chemin. Il y a un projet, là, qui est en gestation. Vous sortez d'une période assez difficile. Oui, c'est au niveau de l'activité, de votre travail. Il y a peut-être une certaine autonomie matérielle et financière qui arrive pour vous aussi, pour certains. Vous avez ce projet-là. Et en tout cas, il y a une grosse réflexion qui a pris du temps, là. Ça peut être réflexion, ça peut être... Il y a une formation aussi. Il y a des communications, malgré tout. Et il y a des gens qui vous soutiennent dans ce projet. Donc, vous êtes soutenus dans votre projet professionnel ou matériel, projet d'activité, projet d'autonomie financière, matériel. Pour certains, ça en passe par une formation. Ça a été une épreuve, ça a été difficile. Vous avez dépassé des obstacles. Vous allez dépasser des obstacles. Il y a quelqu'un de proche de vous qui peut vous transmettre ou qui peut vous enseigner quelque chose ou ça passe vraiment par une formation, des signatures pour d'autres personnes avec du soutien et une élévation pour vous si vous êtes ma consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous pour avoir une certaine paix et une stabilité matérielle, une harmonie matérielle. Écoutez, c'est un très, très joli message. Les deux, ils se répondent bien. Je trouve le Rana Georges et la Triade. Bon, génial. OK, on va passer au tirage relationnel et sentimental, les amis. Mais n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez relié à ce tirage, en tout cas des solutions qui arrivent pour vous au niveau matériel. Oracle des Contradames pour l'énergie principale qui vient au niveau de votre tirage sentimental du jeudi 16 mai 2024. Oracle des Contradames pour vous, mes amis. Le self-centrage. Allez, recentrez-vous sur vous-même. Prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Pensez à vous. Bon, là, on voit la dame qui est dans son bain, mais ça peut être aussi lire des choses qui vous intéressent. Vous occupez de votre élévation. Voilà, matériel, spirituel, etc. Mais pensez à vous d'abord. Magnifique message. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous sur vous. Et vous trouverez des solutions. Vous trouverez des clés. À partir du moment où vous prenez conscience de vos potentiels. Il est très beau, ce message. On passe tout de suite à l'oracle bleu parce qu'on me l'a demandé. Un petit coucou à Good Vibes. C'est pour vous. Allez. Message avec l'oracle bleu. Message relationnel sentimental pour vous, mes amis. Allez. On me parle de vous, ma consultante. Et on me parle d'un cadeau pour vous. Alors, un cadeau, ce n'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut être l'univers qui vous fait un cadeau. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. On voit des clés. Moi, je vois beaucoup de clés dans ce tirage. Donc, les portes vont s'ouvrir. Et c'est les portes de votre destin qui va s'ouvrir. On voit qu'il y avait quelque chose qui avait été très stagnant. Il y avait beaucoup de réflexions. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup aussi rejoué des schémas que vous aviez l'habitude de faire. Vous étiez peut-être en pilote automatique ces derniers temps. dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui change. On va faire un 9 cartes. 9 cartes avec l'oracle bleu. Donc, beaucoup de réflexions. On voit que... Alors, sur un projet, vous étiez assez indécis, indécise. Pour certains, vous avez eu du mal à vous détacher d'une histoire du passé. J'ai l'impression. Et là, il y a un renouveau. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. À partir du moment où vous vous recentrez sur vous, on voit cette clé-là qui résonne beaucoup et qui va vous ouvrir certaines portes. En tout cas, la porte de l'estime de vous-même, du bien-être et de l'harmonie. Et j'ai l'impression que c'est ça le cadeau qui arrive. On va regarder. Il y a un apprentissage qui est fait. Alors, le centre de votre tirage, c'est vous. Et on voit qu'il y avait beaucoup d'obstacles, que vous étiez dans la nuit. Ça manquait de lumière. Ça manquait d'éclairage. Vous vous êtes beaucoup posé de questions. Ça a beaucoup ruminé dans votre tête. Et ça a permis ce moment un petit peu d'obscurité. Ça a permis une transformation, comme une mort-renaissance intérieure. Vous avez peut-être eu l'impression de ressentir un sacrifice ou de vous sacrifier parce que vous n'arriviez pas à vous libérer d'une situation. C'est ce qu'on a vu dans une autre deck. Mais il y a une progression qui s'est faite et qui s'est faite même intérieurement. Et on voit qu'effectivement, c'est lié à quelqu'un peut-être du passé. Vous avez eu du mal à vous en détacher, j'ai l'impression. Mais il y a un apprentissage qui est fait. À partir de ce moment où l'apprentissage, cet apprentissage-là, cette initiation, elle est faite, vous ne reviendrez plus en arrière. Alors pour moi, c'est que vous avez récupéré de l'estime de vous. Ça va au-delà de la confiance en soi. C'est que vous avez récupéré un certain amour de vous-même. Ça n'a pas été facile. J'ai l'impression que vous avez énormément souffert dans le cycle précédent. Alors, on voit que vous avez refait les mêmes schémas. Vous étiez beaucoup dans votre tête à ruminer. Et vous vous êtes retrouvé peut-être dans un désert sentimental, affectif pendant un certain temps. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en vous recentrant sur vous-même, en ayant l'impression de ne pas avoir de porte de sortie, on va dire, d'être dans l'obscurité pendant tout ce temps, il y a eu une transmutation, une transformation qui s'est faite. Et en fait, ça, c'est un parcours initiatique. Il y avait des obstacles. Et on voit qu'il y a des changements maintenant. Il y a une libération qui va se faire. Une libération des relations qui étaient stériles. Une libération des relations stériles, des personnes qui vous mettaient toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une élévation où vous êtes inspirés. Il y a une compréhension profonde des choses. Et c'est ça, le cadeau. Écoutez, j'ai un peu traîné là sur l'oracle bleu, mais c'est un super, super message d'élévation, de transmutation, de transformation pour vous, de compréhension des choses profondes. Et surtout, d'élévation au niveau de votre amour propre et de votre self-estime, comme on dit. Magnifique message de l'oracle bleu. Allez, on clôture avec le Béline. Message de conclusion du Béline pour votre journée de jeudi 16 mai 2024, les amis. C'est parti, c'est pour vous. Allez, le Béline. Bon, on voit de la déstabilisation pour vous. Vous étiez dans une situation d'isolement, dans une situation matérielle difficile, dans de la tristesse suite à des trahisons. Vous étiez comme enfermé dans une situation. Vous n'arriviez pas à en voir le bout du tunnel. Et le bout du tunnel arrive puisqu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. Allez, hop. Tirage en croix avec le Béline. C'est parti. Alors, on voit de la trahison, mais vous étiez protégé dans la situation. Pour moi, ça, c'est un parcours initiatique pour vous, OK ? Il y a un apprentissage qui se fait une compréhension. Pour certains, si vous attendez des papiers, un héritage, ça arrive. Vous allez enfin pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Alors, on me parle d'aide qui arrive sur du retard, de discussion, peut-être de réconciliation pour certains, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers le bonheur, et enfin vers la paix. Donc, j'ai l'impression que vous clôturez ainsi, que vous laissez quelque chose de difficile derrière vous, une sensation d'isolement, une sensation de tristesse, des difficultés matérielles et une certaine déstabilisation. Vous allez pouvoir clôturer et passer à autre chose. Il y a des célébrations qui arrivent pour le bonheur, la paix, la paix intérieure et sur du retard, du soutien ou une aide matérielle. Écoutez, je n'ai rien à recouvrir parce que c'est vraiment un super joli tirage. En tout cas, vous retrouvez la paix, l'harmonie intérieure, la stabilité. Waouh ! Ce message, il est juste magnifique, avec le Béline, de l'ami Béline que je salue. On termine avec une carte du Starseed Oracle. C'est parti, c'est pour vous. Quel est le message du Starseed Oracle pour clôturer ? You're not alone, vous n'êtes pas seul, vous sentez un certain isolement, vous avez besoin d'une connexion physique, reconnectez-vous à votre communauté. Super message, ne restez pas seul, sortez, reconnectez-vous à votre tribu, à votre communauté. Magnifique message, les amis, pour ce jeudi 16 mai 2024. Voilà, moi je vous fais d'énormes gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.